Avec le sucre, vous êtes dans le vrai. Le scolaire, un million d'enfants vont entrer dès cette semaine à l'école. Le préfet de Seine-Saint-Denis ordonne l'exécution de deux chiens pute-bille qui avaient sauvagement agressé une personne âgée. Journée mondiale de la jeunesse, l'église cherche à confirmer son succès et à boucler le financement de cette opération. Scandale à Stockholm, 60 000 Suédois et Suédoises stérilisées entre 1935 et 1976 pour assurer la pureté de la race nordique et réduire le nombre de personnes dites inférieures. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous y sommes. La rentrée des classes est déjà commencée pour plusieurs milliers d'élèves de l'école primaire. Un million rentreront cette semaine sur 6 millions. Il s'agit de l'application des nouveaux rythmes scolaires destinés à mieux répartir les activités des enfants. Ainsi, en Haute-Saône, dans 11 écoles, garçons et filles ont commencé ce matin par les matières principales et ils ont consacré leur après-midi à des activités culturelles ou sportives. Jean-Bernard Schmitt, Patrick Desmully. Allez, dis, Jérémy aussi va y aller avec toi. Allez, va vite, Jérémy. Donne-lui la main. Allez, donnez-vous la main puis vous y allez. La rentrée des classes, c'est souvent douloureux. C'est parfois déroutant. En tout cas, ce n'est jamais anodin. Et pour ne rien arranger, dans l'école primaire de Maillet en Haute-Saône, on a décidé de l'avancer. Un calendrier modifié dont on s'accommode finalement assez bien. C'est bien de retrouver ses copains. Mais comme ça, on peut jouer. Mais dis que les vacances, moi, je m'embête. On s'ennuie tout seul. Les grandes vacances sont toujours trop longues, en principe. Ça s'est très bien passé. Ils sont en forme. Au bout d'un moment, ils en ont assez. Je pense que c'est largement suffisant. La rentrée, à Maillet, dix jours avant celle des autres établissements primaires, c'est la conséquence d'un aménagement des rythmes scolaires. Pour la deuxième année consécutive, les écoliers auront deux après-midi libérés par semaine du temps consacré à des activités sportives ou d'éveil. Sport collectif, fesses, crime, théâtre, chorale, cyclotourisme, puis sport collectif. T'es défilé ? Ah oui. Je suis sur DFF. Fort du soutien des parents d'élèves, les enseignants ont établi un programme qui se rapproche du rythme le plus favorable à l'enfant. Le rythme de l'enfant est nettement mieux respecté. Il est bien cadré par rapport au rythme chronobiologique. Et la conséquence, c'est qu'on a une semaine beaucoup plus allégée où les enfants sont nettement moins fatigués qu'auparavant. 14 heures, les enfants ont déserté l'école pour le terrain de sport. Ils sont encadrés par des animateurs. Ces activités périscolaires pèsent lourd dans le budget de la municipalité. Pour poursuivre ce programme, le maire ne cache pas qu'il espère trouver de nouveaux partenaires. On redonne le ballon et on change de colonne comme tout à l'heure. D'accord ? 5 de ce côté, 5 de là. Pour tous les parents d'élèves, c'est l'heure des achats, évidemment. Il faut constituer les cartables, un casse-tête qui se renouvelle chaque année à pareille époque. Et pour lesquels, nous essayons de vous donner quelques éléments de comparaison. Damien Thévenot, Myriam Métaoui. Ils s'y sont pris de bons matins pour éviter le grand chassé-croisé des caddies. Dans une dizaine de jours, Damien entre en sixième. Et comme pour ses frères et soeurs les années passées, il achète ses fournitures en famille. Une tradition chez les trémiers avec, maintenant, une certaine expérience les pièges à éviter. Une bonne qualité, mais pas trop belle. Parce qu'autrement, il se la fait piquer. Il se la fait prendre à l'école. Parce qu'on est dans des écoles où le matériel, plus il est cher, plus il est pris. Eh bien, il y en a là, ils sont à 8. En matière de prix, l'éventail est large. Du simple au quadruple pour certains classeurs. Et même des prix multipliés par vis d'un agenda à l'autre. Plus que la qualité, c'est la marque qui fait la différence. La famille Trémy, elle, veut acheter utile, même si elle a le sentiment de jeter un peu d'argent par les fenêtres. Il y a des cahiers de 200 pages. Je ne vois pas, ils ne vont pas se servir des 200 pages dans l'année. Alors, ils devraient au moins les mettre à la moitié. Je ne vois pas pourquoi. Tout simplement parce que c'est dans la liste imposée par les professeurs. Liste respectée. À la lettre, l'addition est plutôt salée. Pour aujourd'hui, on a acheté pour 300 francs de fourniture. La semaine dernière, nous avons acheté la tenue de sport qui nous a coûté 300 francs. Plus le cartable, 50 francs. Et 300 francs de matériel divers, ce qu'il nous faudra dans la première quinzaine de la rentrée scolaire. Un total de ? 950 francs. 950 francs, c'est plus de la moitié des 1600 francs d'allocation de rentrée que la famille Trémy devrait recevoir cette semaine. Mais elle devra encore régler l'assurance scolaire, les frais de cantine et de transport. Et selon l'association des familles de France, qui confirme notre estimation, le prix d'un cartable moyen cette année et des vêtements pour un enfant qui entre en sixième est de 863 francs dans les grandes surfaces et 1395 francs dans les magasins de détail. A noter que dans ces magasins, les produits sont suivis et vous pouvez bénéficier de conseils, ce qui n'est pas toujours le cas en grande surface. Ainsi, le prix moyen du cartable s'établit à 954 francs. Des chiens pitbulles et leurs maîtres font de nouveau parler de dernier méfait en date. A Marseille, un homme a été mis en examen pour avoir lâché son chien contre des policiers. Et puis le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné aujourd'hui l'exécution de deux chiens pitbulles qui avait grièvement blessé une personne âgée à Villepinte au début de ce mois. Le propriétaire d'un des chiens avait été mis en examen. Mathieu Huchet, Jacques Cardoz. Les deux pitbulles condamnées à mort avaient franchi la barrière de cette maison blessant grièvement son propriétaire à un octogénaire, aujourd'hui en voie de guérison. Réquisitionné par la justice et placé à la SPA, le préfet vient de refuser la restitution des deux pitbulles au propriétaire. Un arrêté ordonne qu'il soit mis médicalement fin à leur jour. Une première en France. Ivry, Freyne, Villejuif, les communes interdisant ces animaux se multiplient et la psycho s'installe. Un projet de loi a été abandonné pour cause de dissolution. Les élus s'impatientent et font des propositions. En Angleterre, on a interdit l'importation, l'élevage, la détention, le trafic et la race pitbull a aujourd'hui pratiquement disparu. Je reprends donc les mêmes dispositions en disant qu'en France, il serait temps de sortir de ce vide juridique qui contribue aujourd'hui à créer un climat d'insécurité et d'hystérie dans les banlieues. La SPA se trouve elle aussi dans une situation délicate. Depuis plusieurs années, le nombre du pitbull a considérablement augmenté. Suite à des opérations commando pour voler ces pitbulles, Genevilliers a dû décider en juillet de fermer ses portes à ces animaux réputés dangereux. Devenu l'enjeu d'un véritable trafic, un pitbull peut s'acheter plus de 10 000 francs. Les professionnels souhaitent avant tout que la loi condamne les propriétaires, bien plus attirés par l'appât du gain que par un animal de compagnie. La fin de la canicule sur la France marque une baisse très nette de la pollution. Parmi les villes les plus polluées ces dernières semaines, Paris bien entendu, où les limitations de vitesse ont été levées aujourd'hui d'ailleurs. Mais aussi Strasbourg qui possèdent des moyens de détection très sophistiqués. La pollution, c'est l'automobile, l'industrie dans les grandes villes, mais pas seulement. Les zones rurales, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sont pas à l'abri. Christine Boss, Patrice Schumacher. Immuable, le panneau vente son air pur, son calme, mais dans son écrin de verdure, au bur le plus haut village d'Alsace, défraie régulièrement la chronique de la pollution à l'ozone aux grandes dames de sa population. Je lis le journal tous les jours et on a toujours une bonne note, à part ces derniers jours. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être les appareils qui sont cassés. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Pas tout à fait, parce que je pense qu'on respire mieux à Aubure qu'à Strasbourg. Et c'est même pour cette raison que ce village de 400 habitants compte deux centres médicaux de rééducation et de convalescence pour personnes âgées. Les gens viennent ici en disant que l'air est bon, il fait très agréable. Alors peut-être que si on va leur dire qu'il y a de l'ozone, il y en a peut-être qui vont dire, oh, j'ai un petit quelque chose ici. Je ne sais pas, mais jusqu'à présent, non, il n'y a jamais eu cette prise de conscience là-dessus. Et pourtant, 200 mètres plus haut, les capteurs de l'ASPA, l'association de surveillance de la pollution atmosphérique, sont là pour en attester. En période estivale, nous avons une forte présence de l'ozone continue sur la journée. Paradoxalement, nous n'avons pour ainsi dire pas de dioxyde de soufre ni de monoxyde d'azote. Et ici, contrairement aux zones urbaines, pas de pic de pollution dans la journée, mais une quantité constante d'ozone proche du seuil fatidique des 180 microgrammes par mètre cube. Ceci dit, le phénomène est tellement compliqué que par des jeux de circulation de masse d'air, on peut quand même retrouver en montagne la nuit des pics de pollution qui peuvent provenir de masses d'air chargées en ozone qui viennent de la plaine. Bref, l'ozone n'est pas uniquement là où on l'attend, c'est-à-dire dans les zones urbaines polluées par l'automobile, mais bien partout dans ce fossé rénant, véritable cuvette entre les Vosges et la forêt noire. Dès vendredi soir, nous vous parlions de l'enquête du magazine des consommateurs Que Choisir qui révèle que 11 sortes de tétines pour biberons en caoutchouc contenaient des substances cancérigènes dont le danger potentiel est encore à établir. C'est pour cette raison que les pouvoirs publics ont demandé une enquête très sérieuse. Laurent Bailly, Michel Giannoulatos. Dans ce magasin, on trouve tous les accessoires pour bébés, avec bien sûr en vedette des dizaines de biberons et les tétines qui vont avec. Alors, quand ils ont appris que certaines tétines en caoutchouc présentaient des traces de substances cancérogènes, dirigeants et vendeuses ont réagi radicalement. Ce matin à l'ouverture, la direction Nathalie s'assiste thématiquement demandée à tous ces magasins de bien vouloir retirer toutes les tétines qui étaient caoutchoutées et de ne garder que les silicones. En réalité, seules deux tétines en caoutchouc sont sérieusement épinglées par Que Choisir. La varie-tétine et la super-tétine anti-aérophagique, toutes les deux fabriquées par la société Raymond, contiendraient des doses élevées de produits nocifs. Une analyse contestée par le PDG de Raymond, s'il a fait retirer de la vente ces deux tétines, c'est uniquement, dit-il, pour rassurer les consommateurs. Sur les tétines contestées, j'ai fait procéder à des analyses. Or, ces analyses ont été négatives, c'est-à-dire que les substances nitrosables qu'on a trouvées dans ces tétines sont inférieures au seuil fixé dans le cadre de la réglementation européenne. Les pouvoirs publics, eux, constatent que les deux tétines incriminées ne répondent pas aux normes européennes. Mais à leurs yeux, rien d'alarmant, car ces normes sont extrêmement sévères. Nous estimons qu'il n'y a pas de danger grave et immédiat, sinon nous aurions pris des mesures administratives plus sévères. Mais nous voyons bien que c'est un produit non conforme, la réglementation est dangereuse. Ça arrive très souvent dans notre activité de contrôle, où il y a des normes qui sont fixées pour un très grand nombre de produits, alimentaires ou industriels. Ça arrive tous les jours que nous trouvions des produits non conformes, nous les retirons du marché. Selon la répression des fraudes, les bébés peuvent donc biberonner tranquillement. Mais parallèlement, 2000 contrôleurs vérifient que les deux tétines ont bien été retirées de la vente, et une analyse à grande échelle est actuellement menée sur toutes les tétines en caoutchouc vendues en France. Au lendemain des Journées mondiales de la jeunesse, 50 000 participants étaient encore réunis aujourd'hui au parc de Bagatelle à Paris pour une grande réunion à l'issue de laquelle l'Église espère bien annoncer un certain nombre de vocations à la prêtrise, comme cela se passe après chaque Journée mondiale de la jeunesse. Pour ce qui concerne les fidèles, le formidable succès de cette réunion de Paris doit être confirmé. Ce sera l'affaire de tous les prêtres dans les paroisses. Vincent de Nguyen, Jacques Garniche. Du passage des JMJ à Longchamp, il reste des tonnes de nourriture. Alors ces bénévoles de la paroisse de la Trinité récupèrent les repas pour les derniers pèlerins. Dans cette église, des jeunes d'une quarantaine de pays ont veillé chaque soir. Ceux-là sont ukrainiens, le curé s'occupe d'eux avant qu'ils ne repartent pour Yalta. Vous voyez qu'il y a eu une emplaine des JMJ qui a été inversée et qui représente le Christ en croix. Pourquoi vous occupez votre journée aujourd'hui ? Eh bien à ranger, à faire visiter pour une dernière visite avant qu'ils n'emportent dans leur cœur toutes ces belles images de Paris et puis aussi déjà à préparer l'avenir. Car les JMJ sont bel et bien finis. Catéchisme et activités diverses, la vie de la paroisse doit reprendre son cours habituel. Le curé devra pour cela s'appuyer sur des bénévoles bien fatigués pour le moment. Ça fait un petit peu comme les grandes réunions de famille où quand tout le monde s'en va le soir, le dernier soir, il n'y a plus personne, on reste à un ou deux. Mais bon, on sait qu'on va avoir une période qui sera assez calme et ensuite, tous les paroissiens vont revenir sur la paroisse et je pense qu'ils seront encore plus motivés pour prendre des responsabilités au sein des activités. La dynamique qui a été mise en œuvre va servir de support aussi à tout ce qu'il va se faire et à tout ce qu'on pourra imaginer pour pouvoir, dans la même logique, rejoindre, atteindre, en particulier les jeunes. La Trinité compte sur la dynamique JMJ pour des projets ambitieux. L'un d'eux consiste à ouvrir en plein pigal un lieu d'accueil catholique, comme celui-ci. Le succès des journées mondiales de la jeunesse a dépassé de loin les espoirs de ces organisateurs. Bien entendu, il y a la foi des fidèles, venu de France et du monde entier, la présence de Jean-Paul II, mais à cette occasion, l'Église n'a pas hésité à sortir de sa tradition pour communiquer. Pascal Doucetbon, Christophe Heron. On les a surnommés Cato Pride ou Catorama, surnoms railleurs, certes, mais qui consacrent en fait le succès des JMJ, avant tout un succès d'images. Les mots « produits dérivés », « mailing », « cœur de cible » ou « positionnement » sont entrés dans le vocabulaire catholique français, mais sans excès. À Denver, il y a 4 ans, Jean-Paul II se vendait comme une marque de vêtements de sport, avec un merchandising d'un goût plutôt américain. En France, l'agence publiciste, qui travaillait gratuitement, a pensé que trop de pubs tue la pub. L'Église voulait une campagne sobre. On n'a pas mis sur les mots « garap » ou bien « buvez plus frais » ou bien « venez à l'église, vous serez plus beau » ou bien « nourrissez-vous uniquement comme vous nourrissez votre petit chien ». On n'a pris aucun de ces artifices. « Levez-vous, n'ayez pas peur », Publicis a tiré son slogan phare des évangiles, sans photos ni habillages. Toutes les agences de pubs contactées aujourd'hui sont unanimes. Cette sobriété a payé. Daniel Robert aussi a aimé le succès populaire des JMJ, mais il avoue être resté sur sa fin. Le rajeunissement d'images, lui, il connaît. On lui doit une fameuse campagne du secours catholique. Et pour les JMJ, il n'aurait pas choisi ce slogan. « Ça, c'est de la communication du docteur Coué. Et je ne pense pas que l'auto-satisfaction, c'est-à-dire que si on résume cette grande manifestation qui était, je le répète, un succès en termes de terrain, à l'auto-satisfaction de l'église, je te pose la question, est-ce que l'auto-satisfaction est communicative ? » Autrement dit, le message est-il assez offensif pour que les jeunes de Longchamp en soient le vecteur ? Effet de levier ou feuille de paille. Finalement, la seule mauvaise surprise de ces journées mondiales de la jeunesse, ce sera peut-être l'addition. Tous les pèlerins sont loin d'avoir réglé leurs cotisations, celles qui devaient être la leur. Thibaut de Barberac, Jean-François Chevet. Les organisateurs des JMJ ont commencé à faire les comptes et sur ce point, l'euphorie est vite retombée. Pour les dépenses, pas de surprise. Elles s'élèvent comme prévu à 250 millions de francs. En revanche, côté recettes, on est loin du compte. Les 4 cinquièmes du budget devaient être financés par les participants. Ainsi, pour assister à la messe hier à Longchamp, il fallait normalement payer 95 francs. Mais voilà, sur plus d'un million de fidèles, seuls 200 000 se sont acquittés de ce droit d'entrée. Nous avions tenu à ce que tout le monde puisse participer, même s'il ne payait pas, parce qu'il nous semble qu'une messe ou la voir le pape, ça ne doit pas se payer si on ne peut pas payer. Et du coup, beaucoup de gens se sont engouffrés dans cette brèche qui, évidemment, n'est pas très économiquement rationnelle, mais qui me semble se justifier totalement. Résultat, il manque 30 millions de francs dans la caisse. Les organisateurs des JMJ lancent donc un appel à la générosité des catholiques. Un appel que semblent avoir bien reçu les jeunes encore présents aujourd'hui à Paris. Il ne faudrait pas que les JMJ soient juste un moment comme ça, éclatant, et qu'ensuite il y ait des fruits. Et les fruits se passent aussi par la charité. Je pense que les paroles du pape hier soir n'avaient pas de prix, pour donner un nouveau élan à la jeunesse, une raison de vivre. Les organisateurs des JMJ ont encaissé pour l'instant 220 millions de francs sans aucune subvention de l'État. Pour équilibrer leur budget, ils doivent maintenant récolter 30 millions de francs supplémentaires auprès des fidèles. Scandale à Stockholm où un journal révèle qu'entre 1935 et 1976, où la loi fut discrètement abrogée, 60 000 hommes et femmes ont été stérilisés de force pour assurer, pense-t-on, la pureté de la race nordique et éliminer progressivement les personnes dites inférieures. Une véritable bombe dans ce pays longtemps citée en exemple comme un modèle social dans le monde entier. Reportage de nos envoyés spéciaux, Florence Bouquilla, Roger Mathurin. Maria Nordine, l'une des 60 000 victimes du programme de stérilisation forcée de la Suède. Elle avait 17 ans, elle était plutôt mauvaise élève. Un médecin lui a dit qu'elle n'était pas assez intelligente pour avoir des enfants et qu'elle devait signer un papier avant d'aller à l'hôpital se faire stériliser. Qu'est-ce que je peux dire maintenant ? Que je ne l'oublierai jamais. Depuis plusieurs jours, le Dagan Snietter, premier quotidien du matin, plonge la Suède dans un passé douloureux. La stérilisation forcée concerne des dizaines de milliers d'hommes et de femmes. La plupart étaient malades, handicapés ou tout simplement pauvres. Une véritable purification raciale dont l'année de gloire fut 1950. Mais ce n'est qu'en 1976 que cette loi a été discrètement éliminée. Le seul terme pour qualifier cela, bien sûr, c'est la barbarie. Je crois que les Suédois aujourd'hui refusent ces méthodes. La seule façon de comprendre ce qui s'est passé, c'est de le restituer dans l'époque historique. Écoutez cette vieille loi sur la stérilisation. Pour les handicapés mentaux, par exemple, ils ne doivent pas avoir de rapport sexuel, ni risquer d'avoir des enfants. La stérilisation ? Dans certains cas, oui. Les violeurs ? Les ravisseurs d'enfants ? Les lois sur la stérilisation forcée des Suédois, hommes et femmes, considérés comme inférieurs, auront vécu plus de 40 ans, de 1935 à 1976. Difficile de croire qu'en près d'un demi-siècle, seuls quelques médecins et politiques aient partagé un aussi lourd secret. Aujourd'hui, la surprise en Suède serait que ce secret de Polychinelle donne enfin lieu à un véritable débat. Une bombe a explosé aujourd'hui dans le quartier résidentiel d'Alger, en plein marché. 4 personnes ont été tuées, 60 blessées. Samedi et dimanche dernier, 42 personnes avaient été massacrées, en majorité des femmes et des enfants, dans la région de Médéa. 6 ans et demi de prison pour le dernier dirigeant communiste de l'Allemagne de l'Est, Egon Krenz, condamné aujourd'hui à Berlin pour le meurtre de plusieurs dizaines de citoyens est-allemands qui avaient voulu franchir le fameux mur. Au total, plus de 900 personnes sont mortes en tentant de gagner l'Allemagne de l'Ouest. Cette fois-ci, la scission est consommée entre les factions des Serbes de Bosnie, entre la présidente en titre et les partisans de Radovan Karadzik, qui fait actuellement l'objet, je vous le rappelle, d'un mandat d'arrêt international. L'armée elle-même est partagée en deux camps. Gilles Rabin. C'est ce vidéoclip de propagande, fabriqué à Palais, le fief de Radovan Karadzik, qui a mis le feu aux poudres. Une provocation délibérée des ultranationalistes serbes qui faisait un amalgame grossier entre les troupes nazies de la Seconde Guerre mondiale et la Sfor, la force de maintien de la paix de l'OTAN en Bosnie. Le camp serbe est coupé en deux, avec d'un côté les Durs, regroupés à Palais autour de Karadzik, et de l'autre côté à Banyaluka, la plus grande ville serbe de Bosnie, les autres, autour de la présidente élue, Biljana Plavzic, qui a longtemps justifié les massacres de l'épuration ethnique, mais qui aujourd'hui cherche l'appui des occidentaux. La République serbe de Bosnie a maintenant deux directions politiques, deux télévisions, deux polices opposées, une armée et un peuple qui se divisent entre les deux factions rivales. Hier soir, lors d'un meeting à Banyaluka, Mme Plavzic déclarait que la rupture était consommée. C'est l'aboutissement d'une crise de plus de deux mois, et pour la première fois depuis 1992, le début de la guerre en Bosnie, les Serbes ne présentent plus un front uni face aux Occidentaux. Différentes manifestations ont marqué aujourd'hui à Paris la commémoration de la libération des 24 et 25 août 1944 par les troupes de la 2e DB du général Leclerc et des armées alliées. Cette année est également marquée par le cinquantenaire de la mort du chef de la 2e division blindée, le général Leclerc. Ce même jour, sur le parvis du Trocadéro, on rendait hommage à près de 2 000 étrangers morts pour la France pendant cette 2e guerre mondiale. Françoise David, Daniel Lévy. Hiver 1944, les actions de la résistance montent en puissance. Sabotage, attentats se multiplient. Les Allemands et le gouvernement de collaboration ont besoin de faire un exemple. Ce seront des résistants étrangers qui paieront de leur vie ce combat. Arméniens, Juifs polonais, Espagnols rouges, Juifs polonais. Un an après, la résistance s'inclinait devant les 21 fusillés du groupe Manoukian. Mais des dizaines de milliers d'autres combattants étrangers restèrent anonymes. C'est à eux que le mémorial vivant a voulu rendre hommage aujourd'hui en tirant leur nom du silence et de l'oubli. Nous étions tous ou à des italiens, espagnols, juifs polonais ou tchèques ou autres. Ça préféguerait peut-être l'amitié des peuples. C'est tout à fait important de montrer que les étrangers ont aidé la France à être ce qu'elle est devenue. Sidibim Moriba, né en 1916, à Diziba, au Soudan. D'autres encore prirent les armes de l'autre côté de la Méditerranée, enroulées dans l'armée française de libération. Ils libérèrent d'abord l'Afrique avant de rejoindre le continent. Leur nom ne figure toujours pas sur les monuments aux morts de France. Voyage du Premier ministre dans le sud-ouest aujourd'hui. D'abord à Ourtin, aux universités de la communication, où il s'est déclaré en faveur du développement d'Internet devant progressivement remplacer le Minitel. Ensuite, M. Lionel Jospin s'est rendu sur le port de Blaye, en Gironde, pour rendre hommage aux victimes de l'explosion d'un silo à grains la semaine dernière. Un accident qui a fait total dix victimes et un disparu dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. A Notting Hill, un quartier de Londres, le plus grand carnaval après celui de Rio, bat son plein actuellement avec des troupes venues principalement des Caraïbes, mais aussi d'Asie et d'Afrique. Ce carnaval destiné à lutter contre le racisme et la violence n'a pas empêché un jeune Français d'être blessé par balle à l'occasion d'une des manifestations, c'était hier dimanche. Londres, Laurent Poussier. La fête avait pourtant bien commencé. Comme tous les ans, depuis 1958, les derniers dimanches et lundis du mois d'août, des centaines de milliers de personnes avaient envahi les rues de Notting Hill, un quartier animé du centre de Londres. Défilé de chars, danse, ambiance, bon enfant et malheureusement, de temps en temps, des incidents qui obligent la police à intervenir. Ça a été le cas hier après-midi, quand un ressortissant français, Patrick Ferdinand Zang, originaire de la banlieue parisienne, a été blessé par balle. Il était environ 5 heures hier après-midi, et ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une dispute entre un Français et quelqu'un d'autre, et que l'autre personne a sorti un pistolet et tiré sur le Français. Touché à la poitrine et à l'abdomen, le blessé est immédiatement transporté à l'hôpital St. Mary, où son état est jugé grave, mais stable. La police, elle, continue son enquête, mais l'agresseur court toujours. Et cet après-midi, les rues de Notting Hill avaient retrouvé l'ambiance qui fait de ce carnaval le deuxième au monde, après celui de Rio. Alcool, drogue, bande rivale, tous les ans, ce carnaval des communautés africaines et antillaises est considéré comme à haut risque par les autorités londoniennes, qui y maintiennent donc sur place une présence massive de policiers. Mais hier, malheureusement, malgré cette présence, quelques incidents ont dégénéré. Retour en France, les vendanges ont commencé par le sud du pays, dans le golfe de Lyon, très exactement. Ce sont les raisins qui feront les vins dits de sable et les vins gris qui sont récoltés depuis ce matin. Karine Comadzi, Pascal Ponce. Une tempête de sable dans les rangées, à Aigues-Mortes, c'est le signe que les vendanges ont commencé. Ici, les chardonnés et les sauvignons, les cépages blancs les plus précoces, n'ont pas souffert du gel. Bien protégés par la mer et par le sable, la vigne est parvenue sans mal à maturité, avec 10 jours d'avance. On a démarré la récote depuis 4 jours. On surveille le temps parce qu'on aimerait bien que le mistral revienne. Il fait très chaud, il fait très lourd et c'est vrai qu'on commence à apercevoir par-ci par-là quelques points de pourriture. Quelques points qui devraient anticiper les vendanges des autres cépages, tels le grenache. En attendant les vins gris, les petits producteurs de 20 pays des sables mènent leur blanc au pressoir. Chez Listel, le principal producteur local, on a spécialement équipé les cuves en fonction de la fragilité du vin. Après que le camion est déposé, c'est pompé au-dessus de cette installation dans des cuves auto-videntes dans lesquelles on fait des macérations. Donc macération en basse température, puisque le but du jeu c'est de piéger les arômes. Un travail en délicatesse pour un vin à l'image de son sol, léger, clair et facile à boire. Le cru 97, pour l'instant a l'air d'être bien équilibré, il y a une acidité tout à fait agréable. Quel goût ? Ah le goût, ce sont des vins qui sont tendres avec beaucoup de velouté. Encore trois mois de fermentation et le vin bourru des vendanges se transformera en vin des sables. Au Grand-Air en Corse, ce week-end dernier avait lieu à Ségur en Aveyron la finale du championnat de France de chiens de berger. Une compétition au cours de laquelle s'affrontent les meilleurs chiens et leurs maîtres bien entendu. Christophe Larocca, Olivier Combe. Ils sont venus de toute la France pour se mesurer en toute amitié. Vingt bergers et leurs chiens reconnus dans leur région comme les meilleurs guides de troupeau. Devant eux, 70 brebis et 1200 mètres d'un parcours semé d'embûches qui représentent les difficultés quotidiennes de l'estive. Pour l'emporter, le chien doit mener les brebis à la bergerie sur les seules instructions de son maître, le fruit d'un dressage de longue haleine. Pas bouger, pas bouger, allez passe devant. Ça dépend des chiens, il y a des chiens qui a 6 mille très vite, au bout de 5-6 mois, ils rentrent dans le bain tout de suite. Ils ont une attitude assez prononcée pour le travail du troupeau. Il y a d'autres chiens qui sont plus tardifs. Tous les concurrents sont des agriculteurs, aucun n'a suivi d'entraînement particulier. Sous l'œil du jury, chaque candidat dispose de 40 minutes pour effectuer son parcours. Un passage mal négocié, une brebis égarée et c'est autant de points en moins pour le prétendant au titre de champion. Défense de culture, 0,5 la première fois. J'ai mis un peu plus, j'ai mis 1 et 1. Il y a une sorte d'appréciation du style si on peut dire, dans la mesure où on cherche à ce que le travail soit le plus coulé possible, autant que possible, faire comme si on était à la maison. Et l'authenticité sera respectée dans les moindres détails du travail des bergers, des bergers qui se sont affrontés comme chaque année pour un simple titre de gloire et pour le plaisir d'offrir au public le spectacle de l'intelligence et la vivacité de leurs plus fidèles compagnies. Football, une bien mauvaise nouvelle pour les Parisiens. PSG devra bien gagner au moins 4 à 0 mercredi soir en Ligue des Champions. Son appel a en effet été rejeté par les instances européennes. Les Parisiens, souvenez-vous, avaient fait jouer un joueur suspendu contre l'équipe roumaine de Bucarest. Une vraie révélation du festival de Menton. Un pianiste turc dont la particularité est de jouer autant avec ses mains qu'avec son corps et de prendre des libertés avec Mozart. Geneviève Molle, Vincent Bouffartic. Fasil C joue avec toutes les fibres de son corps. Ce pianiste turc de 26 ans qui fait penser à Glenn Gould ne se produit en concert que depuis un an et au festival de Menton, il a séduit un public pourtant très averti. Ce n'est pas un pianiste classique parce que c'est un individu débordant de tout, d'idées, de techniques, rien ne lui manque. Nous avons découvert ce soir un artiste, un jeu qui lui est très personnel et qui vit en même temps physiquement. A 5 ans, Fasil C reproduit sur des instruments pour enfants tout ce qu'il entend à la radio. Après des études au conservatoire d'Ankara, il reçoit une bourse pour l'académie Schumann de Düsseldorf. Là, il devient l'élève du grand maître David Levine. C'est André Borov, le directeur du festival de Menton, qui découvre à Istanbul ce génie très particulier. Moi, je ne sais pas comment je me comporte quand je joue. C'est d'abord une vision de la musique que j'essaie de traduire. Et je la traduis de tout mon être, c'est vrai. Quoi qu'il joue, ici Wagner transcrit par liste, c'est toujours à une redécouverte de l'oeuvre qu'il nous convie. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est bousculer les puristes en s'amusant, avec Mozart par exemple. Le musée d'Orsay à Paris vient de s'enrichir d'une toile du célèbre peintre Edgar Degas, représentant six danseuses. Cette oeuvre vient d'être cédée à l'État par une famille qui règle ainsi ses problèmes de succession, comme cela arrive régulièrement. Georges Bégoût, Jacques Gérard. Dans les années 1870, Degas esquissait des danseuses à tour de bras pour s'assurer quelques revenus. Ce n'est pas le cas de ce pastel qui est parfaitement abouti. Sa construction, rigoureuse dans un carré, et l'audacieuse richesse de ses coloris, en font une oeuvre majeure. A la lumière des ventes publiques récentes, on peut l'estimer entre 25 et 30 millions. Mais le ministère du budget et le musée d'Orsay qui ont négocié cette dation gardent le secret sur la valeur effectivement attribuée. Si le musée d'Orsay possède aujourd'hui une collection d'huile de pastel et de bronze de Degas exceptionnelle, il ne le doit pas à ses subventions, mais essentiellement à des legs ou des dations en règlement des droits de succession. Je dirais que pour le musée d'Orsay en particulier, vous savez c'est le domaine où les oeuvres d'art valent le plus cher, la peinture impressionniste et post-impressionniste, c'est pratiquement l'unique chance d'acquérir des grands chefs d'oeuvre aujourd'hui. Et c'est aussi la chance d'offrir au grand public le spectacle d'oeuvre dont la jouissance était jusque-là réservée à quelques privilégiés. Ce qui était le cas des danseuses exposées aujourd'hui qui furent gardées dans la même famille depuis 1924. Cinéma, le film de la semaine qui marque le retour de Patrick Bruel comme acteur intitulé « Cas » d'Alexandre Arcadie avec lequel il avait il y a près de 20 ans déjà fait ses débuts dans « Le coup de Sirocco ». Un film à suspense qui s'articule autour de la recherche d'un homme qui est à la recherche de criminels nazis et qui fait la rencontre de la fille d'un de ses bourreaux qui est elle-même victime, Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connor. De film en film s'intensifient leurs complicités. Mais c'est beau, mais oui ! Ce quatrième film ensemble est un thriller politique construit à la manière d'un jeu d'échecs. Car c'est l'initial du nom de ce brocanteur mystérieux, Katz, ami de Sam, inspecteur de police. Mais c'est autre chose aussi. Ça peut être killer. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être Koweït, puisque le film se situe six mois après la chute du mur de Berlin et six mois avant la guerre du Golfe. Et que la guerre du Golfe est totalement... Enfin, le film, l'histoire du film est impliquée dans la guerre du Golfe. Ça peut être Commandant de Tours. Ça peut être aussi cette lettre. On a appris assez récemment que K était le symbole des camps de concentration en Allemagne. Ils s'appellent Rudy Goethe, un officier SS. Ils ont tué toute ma famille, Sam. Sous mes yeux. Pour en savoir plus sur ce règlement de compte, Sam se rend à Berlin. Rencontre Emma, fille de la victime, journaliste. Elle porte les paradoxes de l'héritage d'une tragédie collective ou personnelle. Les enfants des bourreaux sont aussi des victimes. Phrase d'Elie Wiesel. Les enfants des bourreaux sont aussi des orphelins. Orphelins de... Orphelins d'émotion, orphelins de respect par rapport à leurs parents, orphelins de respect par rapport à la mémoire. Ça, je ne jure la quoi de savoir. Je m'en fous de la vérité, t'as pas compris. Tu veux rien savoir. Mais Sam veut comprendre et se trouve entraîné dans une quête impitoyable pleine de rebondissements. C'est à cause de ces trois tableaux qu'il a été assassiné, votre ami. Pourquoi ce choix de Patrick Bruel ? Je voulais que ce soit quelqu'un qui soit d'une même origine méditerranéenne, qui ait les mêmes idées, à la fois politiques, à la fois cette prise de position citoyenne qui est là tout le temps présente. Ce film n'a pas réveillé ma conscience. C'est ma conscience qui m'a demandé de faire ce film. Et c'est un film d'action efficace pour prendre conscience du devoir vital, de mémoire et de tolérance à la fois. Ainsi s'achève notre journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada